Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, donc vidéo où je vais jouer mon Ujinnak en top ladder. Actuellement au moment de cette vidéo je suis à 4800 de côtes pratiquement, le ladder est totalement full bug donc je sais pas je suis positionné combien tième, mais bon j'ai 4008 donc ça va en vrai c'est toujours pas mal vu que ça fait super longtemps que j'avais pas joué l'Uji, voilà donc sinon c'était juste la petite parenthèse niveau de ma côte et du coup sinon dans cette vidéo il y aura deux petits combats où on va jouer deux modes différents en fait, on va jouer un nouveau mode que un abonné m'a fait, enfin c'est un de ces modes qui m'a donné et du coup c'est ma petite dédicace à lui et se reconnaîtra, qui s'appelle Arno. Donc ouais c'est ce petit mode donc je vais pas vous le présenter dans cette vidéo, vous verrez juste un combat où je le joue mais en vrai je pense que ça peut être pas mal parce que comme vous voyez c'est un mode R12P, on a de bonnes res, on a de bonnes vitas, je peux vous montrer les stats en vrai, déjà j'ai 1100 d'Aji, 4500 vitas ça va, et 12,6 ça c'est très important, 162 d'OR c'est bien et on a de bonnes bonnes res ici, donc on a 25, 44, 36, 36, 26, juste les resers c'est les moins bonnes 25 et c'est très bien je vois, sinon voilà voilà donc on a pas mal d'un vœu aussi, 3 c'est toujours ça et bref donc on va jouer ce mode et on va aussi jouer le mode O donc que je représente, en vrai en soi c'est le même que j'avais représenté quand je jouais l'ougi à 100% mais en vrai je vais le représenter parce que je joue d'autres choses au niveau des dofus et tout, de toute façon on verra dans le combat en question et voilà du coup c'était tout donc comme dit là je présente aucun stuff dans cette vidéo je ferai une prochaine vidéo où je présenterai les stuff vous inquiétez pas, sur ce bah je vous laisse sur la vidéo et on se retrouve pour le premier combat les gars qui est petit combat contre un roublard les gars donc là c'est encore un roublard du top laser vu que ça a pas été remis à zéro les côtes donc je vais jouer le mode d'air je sais c'est absolument pas ce que ça va donner le jus c'est jusqu'à des roquets donc là c'est un bon roublard il a un scinti et voilà donc nous on joue en ébène directement de truc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va on va foutre un roquet genre là on va le contrôler on va le taper deux fois on va décaler en vrai je sais pas c'est quoi le meilleur tour à faire là sur l'ouji mais en tout cas faut s'avancer un max du coup le roquet je vais le je vais l'avancer une deux je vais le mettre là ici vas-y je vais le mettre là j'espère qu'il faut avancer jusqu'à là avec lui gratuitement donc du coup et donc là moi c'est ma première game avec l'ouji sur l'offi on dirait que contre un mec chaud jusqu'à zéro je pense il y en a peut-être certains d'entre vous connaître c'est un bon roublard vu que là actuellement je suis toujours deuxième dans l'ada rougi en fait mais bon je le joue plus donc je n'ai pas le niveau de deuxième actuellement je pense du coup niveau du stuff ouais je le présente à la fin de la vidéo alors il joue quoi en fait une bonne raise nous il joue pas air je pense non il joue bah il joue feu et j'ai 36% feu donc on va voir ce que ça donne on croque le truc 1 2 3 4 5 6 je vais le rush instant instantanément je vais m'avancer jusqu'à là je vais même flair direct en vrai j'ai direct flair pas oublier qu'on jouait ben aussi on est du coup faudrait booster la rage comme ça écoutez on a du coup notre rage de cette manière on a la crocobure on va s'avancer direct avec le chien on allait tuer la bombe donc ouais on a le pritex pour ça je me suis dit vaut mieux rush même si on va se faire dégommer évidemment il nous zéro du coup et là ça tape sur la plitex et ok 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 1 2 3 4 ça va falloir que j'aboiement ah ah ok bah du coup et là je pourrais pas le taper attendez quoique ouais si je pourrais le taper je pourrais le taper donc on va venir là on va faire ça on va bouger ça on va aboiement du coup il faut que j'arcane et je vais foutre un ébène comme ça comme ça et la croco elle va poser l'ébène bam croco hop avec lui faut que j'aille manger les trucs vas-y en vrai pour l'instant je ouais si je vais déjà aller là bas je vais déjà aller là bas faut que j'aille les manger et du coup il s'est pas pris l'ébène non pourquoi quoi il ne s'est pas pris l'ébène les gars je sais pas vraiment la croco a dû le mettre l'ébène ça marche comment ce truc occasionnée dommage à distance en mêlée déclenche le pouvoir d'officiel la prochaine attaque toujours dans le même tour applique un poison voilà pourquoi pourquoi ça ne l'a pas mis alors je ne comprends pas les amis il est full vie je sais pas pourquoi l'ébène c'est pas mis un bug peut-être je sais pas j'en ai aucune idée en tout cas c'est tout on va taper de cette manière alors attends ça ça peut le faire x2 ouais hop là ça pose l'ébène normalement voilà ok ça la pose peut-être avec la croco ça marche plus je pense j'ai passé avec le roquet sans faire exprès c'est peut-être la croco ça marche plus avec je sais pas et pourtant c'est toujours coté par comme une attaque non j'en ai aucune idée aucune idée les gars donc là on va prendre chair on va prendre chair un moment très clairement tac il peut m'attirer voilà on va déjà prendre chair on jouait avec l'ivoire aussi par exemple là tu vois je prends l'ivoire du coup il me déloque ouais donc c'est bien joué c'est bien joué et là bah je vais me soigner je vais venir là je vais faire ébénadissance on va retester ah mais du coup là il y a le délai donc ça va rien et du coup je vais faire ça pour mettre un peu d'héros et pour surtout je vais le taper au crack ouais donc là voilà là ce tour je pouvais pas le mettre l'ébén et en vrai je vais venir le la taper avec ça voilà donc là je sais pas si il me tue ou pas il y a moyen en vrai il a le blabote il y a fortement moyen l'ivoire je le proc quand parce que l'ivoire qui est important quand même l'ivoire je sais pas en vrai je suis perdu les gars je suis perdu dans cette nouvelle ah là dans deux attaques donc faut pas qu'il se fail avec l'ivoire je pense mais s'il se fail pas je meurs dans deux attaques ouais donc là je meurs ouais gg 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 bon du coup vous avez vu voilà il y a une 204 colise et tombe bah s'il nous tuait pas ce tour on le tuait prochain tour mais bah du coup ouais il nous a fait du 1700 et du 1100 donc on mourait large on mourait large bon bah voilà vous avez vu ce que ça donnait ce combat contre un avec un ouji air contre un très bon roublard et du coup on se retrouve pour un prochain combat les gars petit combat les gars on est contre un sacré un petit sacré niveau des dofus je joue un truc assez spécial déjà il a 28% c'est bien il a un scintillo scinti donc je joue domarco quand même je joue ses dofus en fait je joue ses dofus donc on va rester loin je me suis dit vu que c'est une grosse map comme ça je vais juste rester genre vraiment super loin et juste j'espère qu'il a pas vu le domacuro comme ça il reste loin aussi pour l'instant je vais rester vers là genre j'ai pas de domacuro oh non vas-y tu sais quoi je vais déjà aller là-bas je vais déjà lancer ça et je vais passer et donc nous on va attendre de T5 tranquille s'il reste pas ce qu'il y a d'intéressant je mettrai en accéléré je verrai je verrai en tout cas là il met quoi il met son épée tranquillement il se maîtrise je rappelle où Jio j'avais été nerf en fait il me semble qu'il y a que la vertèbre qui a été nerf ça tape un peu moins je crois que c'est ça je suis même pas sûr en vrai si c'est ça si ça tape moins ou si ça dure un tour de moins je sais même pas je sais même pas je vérifierai ça après au pire je mettrai un petit truc à l'écran du coup là il a vu qu'on avait un domacuro il a vu donc on va tuer ce truc j'ai pas un truc qui tape là un truc qui peut tuer ce truc faire ça fois deux faire ça fois deux on va se barrer j'espère qu'il peut pas me toucher il faudrait qu'il aille là pour me toucher il peut peut-être s'il met des invos ou s'il fluctue faut voir faut voir ou si même il transpo et après bam au moins il gaspillerait beaucoup de PA du coup qu'est-ce qu'il fait ok non il reste là pour l'instant il reste là pour le moment ok donc le prochain tour on va relancer ça c'est début T5 on peut commencer à taper les gars début T5 il tape lui il vient le taper donc c'est à dire que là une fois que ça sera à nous dans deux tours on va faire ça je vais mettre un arachne je vais me booster je vais venir tuer l'arachne en venant là et là on va voir comment il va venir me rush on va voir ça il peut venir me rush quand il veut normalement il a 6 1 2 3 4 5 6 ouais voilà au moins je suis assez bien tanky normalement surtout on va lui mettre une vertèbre on va essayer de tempo comme on peut sans trop le taper donc on va voir ça en tout cas il a 28% de raise donc ça va c'est pas trop trop par rapport à ça que j'ai déjà croisé il est terre ouh marteau verture ok 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 pourquoi pas en vrai moi je joue en cap esti je le rappelle j'ai peut-être pas encore dit du coup j'ai 31% neutre et 35% terre alors nous on va mettre ça on va nous soigner il faudrait que je mette ça pour aller taper le truc du coup je vais faire ça je pense ça et je n'ai même pas encore proie mais vas-y tant pis on sort de la glyphe caout je vais le prochain tour tout simplement comme ça ok ok lui ah bah je ne l'ai même pas contrôlé du coup bon c'est bon il a tapé l'épée ce que je voulais là il se prend une première vertèbre à 500 500 donc c'est pas mal et là il va pouvoir nous taper bon on avait pas choix on proc en l'ivoire c'est toujours bien quand on proc l'ivoire out j'ai 1000 ça pique ça pique ça pique 500 là on a l'ivoire et du coup il se shield ok donc là ce tour on va commencer à jouer on va lui mettre une petite vertèbre je pense je pense je pense je pense ils vont se battre ensemble voilà c'est fini alors vertèbre on va faire ça on peut faire ça pour nous faire proc le truc ouais vas-y on va faire ça et on va même venir là ah mais je ne l'ai même pas encore proie les gars je ne l'ai même pas encore proie punaise c'est fou ça c'est fou c'est fou on va venir là dans le glyphe chaot hop il tape ça donc là il se passe quoi il prend 1000 de poison il va pouvoir nous mettre un gros tour il va taper son chat fer alors là il a un mode de crit donc en soit si il crit pas ça serait bien mais bon il fait que crit il fait que crit donc là on la proie hop du coup voilà il va perdre une vertèbre on va lui en remettre une je pense je pense je pense on va faire ça on va lui remettre une vertèbre ça il va aller dans le glyphe chaot mais en vrai c'est bénéf c'est bénéf parce qu'il prend du shield hop on va le taper avec ça il a un scinti je l'ai noté on va venir là on vient dans le glyphe chaot nous aussi il se prend moins 1000 de poison au moins là ouais 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 il a pris moins 1000 exactement il peut épais sacrifice s'il se shield pas il y a moyen je tente un kill il y a moyen je tente un kill s'il se shield pas ok comment il paye ? 2100 il est allé voir dans une attaque c'est à dire que si je fais ça que je fais ça il prend du 500 j'ai envie de tenter j'ai envie de tenter les gars on est là pour tenter des choses tout simplement on va venir là on va devenir les délux comme j'ai dit on est là pour tenter des choses il proc à 800 pv le petit donc là normalement il proc pas il a proc je comprends pas pourquoi il a proc je comprends pas les gars je comprends pas le scinti est bugé ou c'est quoi ? du coup il me tue il me tue tous les jours en dessous de 20% ses pendings normalement là il aurait pas du proc il avait il avait beaucoup beaucoup de vie par contre moi je proc aussi moi bah du coup je le tue mais je comprends pas pourquoi il a proc je verrai à la vidéo parce que bon du coup là je le tue je peux lui remettre une vertèbre ça fait du 27 à 30 et ça ça fait plus vas-y on va taper on va bourriner on va bourriner donc attendez on va faire ça on va faire ça et une vertèbre quoi on va aller dire GG je sais pas pourquoi il a proc scinti faut que je vois la vidéo mais je sais pas je sais pas en tout cas bah GG à lui Buki et normalement il meurt ouais ok en tout cas on peut voir que le mode off est toujours d'assez bons dégâts quand même les vertèbres qui peuvent faire du 1200 sur du 30% qu'on a vu là 1200 en étant transformé ou 1100 en étant transformé voilà bon du coup c'est tout pour ce petit combat les gars donc je vais essayer de reprendre l'ouj on va faire comme on peut sachant que je joue que le week-end les gars je le rappelle à cause de mes cours et voilà du coup c'est tout pour ce petit combat